Bon, Eni, Feka yop. En vrai, j'allais dire ça va être moins bourrin que peut-être d'autres, mais maintenant Feka c'est bourrin, non ? Enfin c'est genre en mode glyph full mi et ça tabasse, non ? De ce que j'ai cru comprendre éventuellement. On va se placer comme ça. Donc nous on est en Xel au retrait, ou JR Eni feu. Hum. Il va falloir focus le yop, je pense. Gros focus yop en approche. Alors le problème c'est que si je collis toujours en stream, au bout d'un moment les gens vont commencer à comprendre qu'il suffit d'écouter mon commentaire pour savoir ce que je vais faire. Donc je vais essayer d'adapter et de pas trop annoncer, juste de commenter ce qui se passe dans le présent, mais de pas trop annoncer ce que je compte faire sur les tours qui suivent. Sinon ça peut être problématique. Alors, let's go. Ah il faut dire bonjour, bonjour. Maintenant il y a un milliard de trucs qui se déclenchent en early là, c'est un peu compliqué. Les amis, vous voyez la Lennie qui prend pas le retrait PA ? Bah ça c'est le retrait PO que j'ai pas, bah c'est ma faute. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Donc, il va falloir trahir de la forge de magie, évidemment. Tac. Est-ce que je peux pas choper, j'allais dire, une petite ligne de vue ? On va faire ça. Petite maîtrise d'armes. Let's go. J'aurais pu essayer de jouer plus vite. Il faut vraiment que le Xel, je sache exactement ce que je veux faire, exactement où je veux aller, pour faire des tours optiques. Bon, 33 d'esquive PA sur les rodeurs. Il va se mettre à bégayer en thaïlandais, je vous préviens. Ça va être quelque chose. Alors par contre, les gens répondent... Ah si, il m'a dit bonjour, j'ai du peur. J'ai cru qu'il m'avait pas dit bonjour. Je lui aurais couru dessus, littéralement. Ok, donc ça balance du rempart, des gros dégâts. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un ébène dans ce jeu, j'avais zappé ce détail. Effectivement, ça peut être intéressant de stack l'ébène. Tout à fait, bah GG. Que faire ? On va essayer de caler... Ça par là. Hop. Aïe, j'aurais pu commencer à stack l'ébène, bah my bad. Je crois que je peux... Attendez, si je mets une poursuite ici... Ça peut être opti. Si je fais une flamiche sur mon poteau, le Xelor. Je lui ai cassé son ivoire, ça c'est chiant. Est-ce que j'ai pris un stack ébène là ? Je crois, hein. Bon. Tranquille, tranquille, ça va bien se passer. On va voir si j'arrive encore à ramener quelqu'un avec un Xelor, les amis. Ça va être technique, hein. Après des mois sans avoir touché un Xelor. Je vous avouerai que les seuls combats que j'ai fait, en fait, c'est du Nidas et de la Reine des Voleurs. Donc ça va être un peu technique. Mais on va donner le meilleur de nous-mêmes et ça va bien se passer. Voilà le plan. En vrai, l'initiative est plutôt opti pour moi. Alors, Lenni qui lâche son mot de prêve, T1, c'est tout à fait étrange. Là, je n'ai pas d'autre mot. On va faire ça. On va faire maîtrise d'armes. Hop. Petit mot vivifiant sur le Xel, parce qu'évidemment, on n'a jamais assez de PM. Je vais me caler là. Je crois que j'ai fait deux fuites. Si je n'ai pas fait les deux fuites, je suis le pire des bouffons, mais tranquille. Ok, il a tué sa cavote sans aucune pitié. Il se fout le boost, le mec n'a pas notre temps. Il s'avance en plus, mais c'est un malade ce mec. C'est un vrai malade. C'est une brute. Écoutez les amis, si on va lâcher notre meilleur synchro. Tac. Into. On va mettre ça comme ça. Je crois que je me suis chié. Hop. Paradoxe, je me suis chié parce que ça le téléporte sur des persos à moi et ça ne va pas le ramener. Mais tant pis. C'est juste mon gousel que ça ne ramène pas. Mais c'est fine. Non, là, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je n'ai pas opti par rapport à son ivoire. J'ai mis un sort trop gros. Enfin, je n'ai pas fait un tour opti, mais j'ai réussi à le ramener. Je suis placé après comme je veux. C'est déjà ça. 8 PA restant sur son yop. Ça devrait le faire. J'ai toujours le contre. Donc, s'il met un tour de gros burst, il va se casser les doigts sur mon contre. Donc ça, c'est pas mal. Il va se casser les poignets en me tapant dessus. Alors, barricade. GG à lui. C'est invulnérabilité. Donc là, il ne prend pas l'héros avec la barricade. Je ne sais pas s'ils ont changé. Je crois qu'il y a certains sorts dont le fonctionnement a été légèrement modifié. On va voir ça assez vite. Donc, évidemment, on va éroder. On va éroder et on va taper à distance malgré le fait qu'on est un Oginac. Donc, on est un peu triste, mais ce n'est pas grave. On va se full boost. Tac. Donc là, il est à la double héros. J'ai choisi de jouer avec le roquette et pas... En vrai. Tiens, prends ça toi. Hop. Je vais le tacler. J'ai choisi de jouer avec le roquette et pas avec la gangrène. On verra si ça me suffit comme érosion. Mais je trouve que le roquette est quand même intéressant. Surtout quand on a beaucoup de PA, ça scale bien. Et comme j'ai l'impression qu'on est dans une méta un peu bourrin, je pense qu'avec 26% d'érosion plus l'héros natif, on peut déjà faire des trucs. On verra. Alors, donc la Lennie qui a envie de bruner. Moi, je suis encore plutôt safe. J'ai pris des petites claques sur le mien, mais tranquille. Ok, un mot de silence. Ce n'est pas trop méchant. Alors, du retrait PA. Là, je prends la sauce, par contre. Ok. Alors, je vais me faire un mot de régen. Ah oui, c'est vrai qu'il me met des ébènes. J'avais zappé ce détail. Il faut que je réintègre le fonctionnement des ébènes. Jusqu'à maintenant, j'avouerai qu'effectivement, je n'ai pas été au top top. Je vais peut-être me faire un... On va faire ça, déjà. Je vais me faire un mot de solidarité, en vrai. Hop. Histoire d'être sûr, parce que je ne sais plus trop quelle est la quantité de dégâts qui peut sortir dans cette méta. Je vous avouerai que l'idée de me faire one-shot ne me plaît pas trop. Mais bon. Là, il a 8 PA. 9 avec l'Abyssal. Il est bien taclé comme il faut. Mais alors, il n'est pas empesanteur. Il peut bon, mais ça va déjà lui prendre pas mal de PA. Alors, pression. Il y va sur mon Uji. Ok. J'ai beaucoup de PA sur mon Xel. Tout va bien, tout est normal. Il faut que je cale l'ébène sur lui. Donc là, il ne faut pas que j'oublie. Ok, des gros dégâts qui sortent. Ça fait un peu flipper. Donc là, je dois faire. Tac. L'ébène est calée sur le Yop. Ok. Il faut vraiment que je pense à mes ébènes. On va mettre du retrait PA par là. Hop. Et en vrai, je vais continuer à fuller le Yop. Je vais lui mettre un sablier de Xel. Et A, c'était la pétrif que je voulais faire. Je me suis chié. C'est pas grave. Il a déjà pris son ralentissement, lui ? Je crois que oui. Ouais. Non, moi, tour pas au petit. Je pensais avoir la pétrif à 2 PA. Elle était à 3 PA. My bad. My bad, les amis. L'erreur du joueur français. Alors là, par contre, je me fais saucer. Attends, par contre, je prends hyper cher. C'est abusé, les dégâts, par contre. Regardez mes res. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, les amis ? Que se passe-t-il ? Alors, on va faire apaisement. Là, on va faire opération survie. On va faire des res comme ça. Il va me falloir... Alors là, je lui mets l'ébène. Ah oui, c'est l'égide qui prend en 4, là. C'est pas très marrant, ça. Et on va faire un molos. Et on va courir. C'est quand même pas l'égide qui prend l'ébène. Non, non, on me dit ça dans le chat. Je n'y crois pas. C'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. C'est vraiment l'égide qui... Mais c'est n'importe quoi, par contre, le fonctionnement. Avant, si tu étais sacrifié par un sacri, tu mettais un ralentissement. Les dégâts partaient sur le sacri. Mais par contre, le retrait PA, il passait sur la bonne personne. Enfin, c'est bizarre. Ils ont donc changé complètement les fonctionnement des sorts et des mécaniques. Pour le coup, ce n'était pas ça avant. Écoutez, les gars, je n'ai pas collé depuis trois mois. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas grave, on découvre, on découvre. On découvre. Mais j'avoue que je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué. Donc, mon OJ qui est toujours sous zéro, on va évidemment le débuff. Si je trouve le sort. Let's go. Tac, le restimuler. On va lui faire... En vrai, il faut que je pète l'égide, on est d'accord. Hop, ça dégage. Tac. Je pense que ce qui est au petit, c'est ça. Je vais lui mettre des PM. Et aller, embêter l'IOP. Voilà. Ok, je me suis remis full PB, mais j'ai pris tarif en héros par contre. Alors lui, 8 PA encore. Par contre, il est moins full boost qu'avant. Il s'est fait une Vita. Il a toujours l'héros. Ok. Ok, il me rush dessus. Il va me faire une Führer, je pense. Non, précis. Ok. Je suis dès que pour l'ébène. Je pensais vraiment pas que ça marchait comme ça. Mais bon, je découvre un NP. C'est la reprise, c'est la redécouverte, les amis. Par contre, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ce que je vais faire d'abord, ça va être ça. Frappe de Xel. Hop. Hop. Là, je fais bien gaffe. Encore l'ébène sur le yop, du coup. J'isole les nids pour pas qu'il me tabasse. Et le petit sablier de Xel, je vais me mettre ici. Voilà. Donc là, il va être un retour de précis. En plus, après, moi, je me le replace pour taper dessus. Je suis inquiet pour mes PV, les amis. Bon, le FK peut encore protéger l'iopa blind. Là, sur ce combat, je vous avouerai que j'aurais aimé avoir la gangrène plutôt que le roquet. Peut-être qu'il va falloir que je re-switch sur ce sort. Pardon. Là, je me fais encore bourriner. Trois, c'est n'importe quoi. Mais je vais quand même pas croire avec les ébènes, là. Ah oui, non, j'ai eu peur. Écoutez, je crois qu'il faut taper, les amis. Là, c'est vraiment pas d'autre option. On y est, on y va. Let's go. Tac. 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 Alors, moi, je vais clamser. Ça me rend absolument fou. Je vais venir me planquer là. Je prends le bouclier. 2000 PV sur le Yop. Après, le Yop, il a... Il a une Vita à 960. Il va être en retour de précis. Donc, en vrai, il y a 9 PA sur l'ENI. L'ENI qui peut choper... Est-ce qu'il peut choper les lignes de vue sur mon UJI ? Il aurait pu peut-être aller les chercher en allant à droite, là, mais tranquille. Ok, il me pousse. Je suis taclé, mais tranquille. Il peut peut-être mettre une... Je sais pas trop ce qu'il compte faire. Ouais, du soin en zone. Il a pas débuff son Yop. Ok, là, maintenant, il le débuff. Parce qu'il avait le malus de soin. Ok. Alors, le XEL n'est plus stimulé. On va re-stimuler le XEL. On va mode solidarité logis. Et là, let's go. Et là, let's go. Tac. Tac. Peut-être... Ah oui, je suis trop prêt pour le corrompu, malheureusement. On va taper. On va taper. Et en vrai, je vais mettre des petits PM ici. Je voulais aller tacler le Yop, mais je n'aurais pas assez de chance. J'ai pas eu le temps. 5 PA, le Yop. Il a des ébènes en plus. La Vita, les amis, elle est où la vitalité ? Ah bah, il lui a débuff sa Vita, ce fou. Ok, il s'en remet une. Il s'en remet une. Alors là, il va falloir que je lâche du gros retrait PA avec le Xelor. Ah, mais j'ai une 5-croix à faire péter. En vrai, j'ai une 5-croix à faire péter. Elle est pas maxi-boostée, mais c'est quand même mieux que rien. Et je peux éventuellement lui débuff sa vitalité. Ok, Pugila, monsieur s'énerve. Alors là, par contre, il va essayer de venir me tabasser. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est... En vrai, je vais faire Momif direct. Retrait PA en zone. Pétrif. Tac. Elle a combien de pétrifs ? Elle a 3 PA. Ok, c'était pas du tout opti. Mais au moins, on a joué. On met quand même des dégâts avec du retrait. Ça leur fait des tours, là. 6 PA, 8 PA. Là, le danger, c'est qu'en fait, le Yop, il va me rush à la précis. Il va rebomb précis et il peut me tuer. Donc, il faudrait à la limite que j'aille me barrer à fond avec mon UJ. Peut-être mettre un tour de full rox. Ah, mais j'ai 11 PM, gros psychopathe que je suis, là. Bouclier, FECAR en phare. Attendez, mais les gars, avec 11 PM, on fait des dingueries, en vrai. Moi, je fais un numérus là-dessus. Et moi, je vais taper le Yop, moi. De vie. Vraiment, les amis, il ne faut pas perdre de vue les priorités, quoi, dans la vie. Ma carcasse, elle t'a pas combien ? On aurait, tac, tac. Tac, 152 PV, le Yop. Je vais me mettre là pour être en ligne de vue de mon ennemi et prendre l'émeraude. 152 PV, je lui ai encore mis le malus de soin. Et là, s'il veut le débuff, il lui enlève un tour de vita. Ok, reconstitution. Et là, vous voyez qu'elle fait que la moitié des PV, grâce à mon malus de soin que je lui ai mis. Ça, c'est vraiment pas mal. En vrai, je pense que je vais restimuler mon lapinot. En vrai, mon niveau des PV, je suis pas trop mal. Je restimule le lapin, quand même, ça pourrait me servir. On a la petite ligne de vue ici. Alors, j'ai mon... Il n'y a pas d'ivoire. Je vais lui mettre l'ébène. Tac. Je vais me mettre comme ça, pour ne pas gêner le passage du Xelor. Je vais rester ici, je suis bien. Ok. On a écouté... Alors là, par contre, il va me lâcher sa meilleure précise. Heureusement qu'il a pris un poil de retrait. Rah, les ébènes. Dommage que j'ai pas opti mes ébènes. Parce que je suis en train de recouvrir toutes les mécaniques. Il y a certains sorts dont le fonctionnement a un petit peu changé. Et puis il y a des trucs nouveaux. Donc là, il aurait peut-être pu avoir 2 ou 3 ébènes de plus si j'avais mieux joué. Mais malgré tout, je pense que là, il est pas bien. Alors, ça fait mal ça. Pourquoi je prends tant de dégâts ? C'est quand même bizarre. Allez, allez les amis. Ok. Alors, en vrai... Bon, ce qu'on va faire. On va tranquillement venir chercher ici. Petit retrait. Là, je sais que j'ai un ébène à placer. Donc ça vaut pas la peine de le mettre sur le yop. Donc je vais le mettre sur l'enni. Et quand au yop, il faut que je le tue. 137. Ok, ça change rien. On met les ou à distance. Voilà. Je sais qu'après, il y avait les ébènes, la vita et tout. Mais comme ces persos peuvent faire des trucs chimiques, je préfère sécuriser et le tuer. Donc là, j'ai placé l'ébène sur l'enni. L'enni qui va commencer à prendre. Alors par contre, j'ai un ouji qui est in the sauce. J'aurais peut-être pu davantage râle le Fekka pour essayer de sauver mon ouji. Mais on verra. Par contre, je pense qu'après, si on se retrouve en Xel-enni contre Eni-Fekka, je le détruis. Je le détruis parce que mon ennemi, il soigne comme un bourrin. Je suis quand même bien tanky. Et le Xel, il met des dégâts tout en mettant du gros retrait PA. Donc voilà, il ne me finit pas. Ah, mais là, je pense que j'ai des ébènes qui vont me terminer. On va voir. Hé hé. Survivor. Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai. Bon, je vais taper. Moi, vous savez, des fois, dans la vie, il faut réfléchir et des fois, il faut y aller. Tac, il faut que je me fasse à tout prix un molos. Je peux me faire un apaisement. Je peux me faire un polage protecteur. Et je prends l'émeraude. On va voir. Il a 9 PA. Il peut me délock et tout, mais il faut qu'il fasse genre chaffeur frayeur, ce genre de truc. Ouais, non, juste full frayeur. Il est taclé par le roquette. J'ai peut-être une chance de survivre. A moins qu'il me termine avec un coup de corrompu. Ok, il me délock mon boubou. Mais du coup, je gagne un état de rage. Donc encore de la réduction de dégâts. On optie. On utilise tous les neurones, les amis. Il ne faut pas mourir. Je voudrais presque plus me faire un aboiement pour qu'il devait encore se gâcher des PA. Mais donc là, il ne me finit pas. Donc cette fois-ci, je peux faire en vrai. Je vais faire galvanisant. Solidarité. Là, il reprend tarif. Les petits soins en zone, tranquillou. Voilà, je repasse full PV. Taper l'ennie. Je vais me mettre... Ici. Ok. La synchro peut-être. Peut-être que c'est maintenant qu'elle pète. En vrai. Let's go. On n'a qu'une vie. Et je vais full oral. Notre ami le FK. Le retrait qui passe plutôt bien. 7 PA sur le FK. Ça me rassure de voir qu'on peut encore jouer un peu solide retrait PA. Bon, pour l'instant, je suis à des élo éclatés. Je reprends, donc je n'ai même pas de cote. Mais tranquille. Ça marche encore à peu près. J'arrive à faire des trucs. Lennie. Ouais. Bon, il continue à me taper. Mais là, pour le coup, je suis assez blindé. Barricade. Mais est-ce que je termine pas, même avec la barricade, par hasard ? Bousse puissance. Tac. Non, je ne pense pas que je le termine. Mais je vais lui faire mal. Oh, quoique, je dis ça, mais... Je garde un PA pour venir mettre ça ici. Cool. On va mettre un petit GG. En vrai, c'était plutôt bien joué. Leur yop, il m'a vraiment fait très très mal. Il m'a fait peur. Mais on s'en sort. Alors là, on optimise le tour. Il faut faire ça. Ça, on place l'ébène. Petit coup de corrompu. Petit déroutant. Éventuellement, se placer pour que le Xalilé a belle vie. Petit retrépéa qui passe en plus au corrompu. Alors là, j'ai aussi un ébène, du coup. Bon, je sais que le combat a huile, mais il ne faut pas manquer les opportunités de s'entraîner un peu. Horloge. Tac. La frappe de Xalilé. Alors, il ne faut pas que je le fasse à la souris. Il faut vraiment que je clique manuellement mes NP. Là, je crois que je peux mettre encore une gélure. Ça me fait gagner un peu de rox, gratos. Et un petit sablier. Deux PA sur le FK. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est honnête. J'aurais même pu faire un petit... Me TP avec le cadran de Xalilé pour lui mettre encore du retrait, en plus. Par contre, il est sérieux à FK, le mec. Alors ça, c'est vraiment, c'est nul. Enfin, je ne sais pas, il te reste 500 PV. Mais je ne sais pas, un peu de fierté, il va au bout. Oh là là, il y a des trucs qui ne changeront pas, quand même. Il y a des choses qui n'ont pas changé sur le jeu. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, du coup, j'ai dit que j'ai dans le vide. Mais franchement, juste passer son tour pour le dernier tour ou le combat, c'est incroyable. Pour l'instant, deux colis que je fais depuis ma reprise. Deux fois, je vais faire HK en face. C'est vraiment... On est sur la corrélation de 100%, les amis, c'est indéniable. GG à tous. Tac, bon, même pas besoin de petits, quoi que ce soit, là. Hop, ça tue, ça kill. Les colisétons qui rancent, les amis, les colisétons. Le plaisir, le régal, j'avais plus l'habitude. C'est si beau, c'est si beau. En deux colis, je me fais 15 000 kamas en cash, les amis. C'est la fortune. On va pouvoir faire tellement de forgé magie avec ça. C'est incroyable. Par contre, notre jour, les colisétons, ça me met très très bien. C'est quand même plus marrant de faire ça pour gagner des kamas que de faire de l'arène des voleurs en boucle. Je vous cacherai pas. Donc, bah écoutez, deuxième colis depuis ma reprise. J'espère que ça vous a plu. Moi, voilà, évidemment, je fais plein de misplays, de trucs comme ça, parce qu'il y a plein de mécaniques qu'il faut que je découvre, que j'intègre et tout. Parce que, voilà, c'est la reprise, c'est la redécouverte. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai été un gros joueur PVP par le passé. Donc, vous inquiétez pas, on va tryhard et on va faire des choses très proprement. Et je suis ouvert à toutes vos suggestions. Même les réflexions, les remarques un peu bêtes, je prends tout. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, régalez-vous, mettez-moi tout ce que vous voulez me dire. Je suis ouvert à toutes les critiques. Je sais qu'il y a plein plein de choses qu'il va falloir que je... Voilà, je fais forcément plein d'erreurs parce que je redécouvre. Mais c'était normal et ça me fait plaisir. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à retourner en PVP comme ça. Ça m'avait tellement manqué. Toutes les heures de forge de mazout où j'avais qu'une seule chose en tête, c'était, je vais refaire du colis, je vais refaire du colis. Et, bah, c'est trop cool. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.